Bien donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc je souhaite être bref, mais prendre en même temps un moment nécessaire pour poser les raisons de cette manifestation, dans le cadre précisément de ces journées scientifiques de l'université, que je remercie naturellement au passage pour son soutien, comme je remercie le CRHIA en particulier pour son accompagnement toujours aussi efficace. Cette journée d'études part d'une question et du sentiment d'une double urgence. La question est celle placée notamment en une de l'hebdomadaire Le 1 dans son édition d'il y a quinze jours, qui écrit l'histoire. C'est une question bien évidemment d'actualité récurrente, depuis effectivement peut-être une vingtaine d'années, mais qui trouve dans le périmètre actuel, médiatique, politique et culturel, une forme certaine d'accélération. Comme introduction à cette journée, interrogeant les appropriations et les porosités de notre discipline, l'évidence des acteurs à faire l'histoire, comme celle des historiens à l'écrire, est définitivement entrée dans l'ère du soupçon, et cela d'une façon extrêmement rapide, accélérée ces dix dernières années, où le succès en 2006 des Bienveillantes de Jonathan Little et celui de 14 juillet d'Iréguliaire en 2016, encadre des essais, des colloques, des éditoriaux, des numéros spéciaux, des expositions, des pièces de théâtre, en nombre bien évidemment trop nombreux pour que je les cite toutes, qui sont comme les lignes précipitées d'un sismographe affolé, mesurant l'amplitude des interrogations et des critiques, renouvelant les anciennes et enregistrant les nouvelles. A cette précipitation répondent donc les deux urgences évoquées il y a quelques instants. Interne à notre établissement, la première concerne le manque de collaboration scientifique entre les départements d'histoire et l'école supérieure du professora et de l'éducation, quand nous avons en commun des étudiants ayant fait de l'histoire l'essentiel ou une partie de leur apprentissage académique dans l'enseignement supérieur, et que nous partageons, je pense, des expériences pédagogiques et disciplinaires communes. La vérité de cette ignorance a été pour moi la lecture d'un livre dirigé par Sylvie Lagaludulac, Patricia Legri et Charles Mercier, « Didactique et histoire, des synergies complexes », paru au presse universitaire de Rennes en 2016. Un livre dans lequel j'ai pu mesurer l'ampleur d'une lacune à combler et la fécondité certaine du dialogue à nouer, en ayant la chance de trouver des deux côtiers de cette frontière de véritables pontifs, promptes modestement à lancer au-dessus de celle-ci une voie commune pour la traversée. Jérôme Villegault et Clément Thibault du côté du département d'histoire, Anne Vézier et Sylvain Dousseau du côté de l'ESPE. Quant à la seconde urgence, elle relève du questionnement qui saisit de plus en plus les collègues historiens, du secondaire comme du supérieur, sur les incertitudes de notre discipline dans l'environnement politique, culturel et médiatique contemporain. En confrontant en effet nos méthodes d'écriture, nos réflexions et nos recherches sur les appropriations de l'histoire au sein de nos classes par les étudiants, les lycéens, les collégiens et leurs futurs enseignants, nous souhaitons initier une plus grande proximité collégiale autour d'un objet dont l'actualité de l'environnement critique autour de ses enjeux, de ses finalités et de son écriture rend manifeste la nécessité d'une objectivation de nos moyens, de nos méthodes et de nos objectifs en tant que praticien de l'histoire. En effet, l'histoire n'est pas une discipline neutre, si ce mot a un sens, dans une société qui a confié aux historiens la responsabilité d'une charge périlleuse, être tout à la fois une science et un instrument de l'exercice raisonné des droits civiques, sans compter la faculté démiurgique que d'aucuns lui prêtent, certainement de façon illusoire, de faire tenir ensemble des hommes et des femmes que de plus en plus de choses écartent ou dont on exagère à dessein la différence pour la sceller en un antagonisme inexorable. L'ambition de cette journée d'études est donc double aussi. D'une part, provoquer chez nous une dynamique de collaboration pédagogique et scientifique, dont l'une des finalités peut être de réformer une partie de nos enseignements respectifs. D'autre part, ouvrir au public le plus large, et je remercie ici les conservateurs, les documentalistes et les archivistes notamment d'être là, en plus bien évidemment des collègues du secondaire d'avoir fait des efforts pour se déplacer et aménager leur temps de travail, afin justement de proposer un espace de réflexion et d'échange sur une histoire qui ne saurait jamais être seulement celle des historiens. Comme le montre, avec un talent qui peut avoir cette puissance de sidération par rapport à notre propre expérience d'écrivain, car je pense que les historiens sont des écrivains, l'œuvre déjà citée d'Iréguliaire, son 14 juillet, mais comme son nouveau livre sorti il y a quelques semaines seulement, L'ordre du jour, ou encore la dramaturgie formidable de Saïra, fin de Louis, de Joël Poméra, qui a pu être appréciée du public nantais lors de ses représentations en mars dernier, au Grand T. J'ai ensuite souhaité que cette journée soit placée sous un mot à la fois intriguant et un peu à la mode, intranquille, à la mode parce qu'il a ce vibrato boucheronien de l'alarme sereine et de l'urgence calme dont le professeur au Collège de France égrène ses interventions. Et elles sont nombreuses, vous le savez. À la mode, en effet, car cet adjectif intranquille est celui qu'il utilise notamment dans sa leçon inaugurale pour dire combien depuis la modernité, celle qui court de Georgian à Shakespeare et qui est celle de l'élargissement du monde, depuis laquelle, je cite Patrick Boucheron, nous naissons fêlés, ébranlés, intranquilles. Intriguant ensuite, comme tout néologisme, dont le principe, à mon sens, est moins de combler une lacune de la pensée par un mot neuf qui serait alors comme un voile illusionniste jeté sur un renoncement intellectuel ou le drap dont on se servirait pour couvrir une aporie ou un cadavre de la pensée, qui serait moins, ce néologisme, une démiurgie lexicale qui empêcherait d'étudier un problème en nommant ce qui fait obstacle et par là même en conjurerait la difficulté, qu'il naît le signe manifeste qu'il y a urgemment à s'arrêter et à penser. Un peu à la manière de cette boutade de Régis Debray qui emprunte sa sagacité à un proverbe chinois demandant quel est l'endroit le moins éclairé d'une pièce pour répondre que c'est sous la lampe, évidemment, que se trouve l'obscurité la plus profonde et la plus difficile à percer. La lampe est évidente, on ne s'y intéresse pas et on ne voit pas justement ce qui n'est pas fait pour être vu. Par contre, le néologisme a cette puissance du décalage cher à François Julien dans son traité de l'efficacité publié en 1996. Un décalage, je cite François Julien, est attenté, décalé s'entendant aux deux sens du terme, opéré un certain déplacement par rapport à la normale en passant d'un cadre à l'autre qui fasse bouger nos représentations et remette en mouvement la pensée et aussi décalé au sens d'enlever la cale pour commencer d'apercevoir ce contre quoi nous ne cessons de tenir calé la pensée mais que par la même, nous ne pouvons pas penser. Le néologisme oblige à enlever cette cale-là, à la retourner, cette lampe doublement aveuglante et à regarder dessous, à faire l'indélicat, l'indiscret. Bref, le visiteur qu'aucun hôte censé ne souhaiterait inviter chez lui. Mais plutôt que de continuer à faire un peu le rustre qui renverse tout, je voudrais évoquer l'inspiration plus élégante qui a pu nourrir le titre de notre rencontre car tout néologisme appelle l'histoire de son inventeur. Notre journée est placée sous un néologisme entré en effet dans la langue française par le bien d'un chef-d'oeuvre littéraire étranger. Le livre de l'intranquillité du portugais Fernando Pessoa publié de manière posthume en 1982 et traduit en français en 1988. Un mot, l'intranquillité, qui témoigne d'un état qui n'est donc pas celui d'une sérénité ou d'un calme ou encore d'un apaisement sans qu'il renvoie toutefois à ce qui serait de l'ordre de l'excitation et de l'agitation. Il voudrait à mon sens décrire une alarme sans inquiétude. Peut-être le sentiment que nous devons avoir ou dont il faut nous armer. Que raconte le chef-d'oeuvre de Pessoa ? La vie psychique sous forme de fragments de Bernardo Suarez, un des hétéronymes de l'écrivain qui est lui, sans l'être tout à fait, en ce sens que comme les autres hétéronymes de Pessoa, il a sa voix particulière, une histoire particulière et une forme profonde de réalité bien qu'étant un être tout fictionnel. L'histoire n'est-elle jamais autre chose que ces hétéronymes qui offrent un concert polyphonique confus souvent, braillard peut-être, mais jamais indifférent ? L'histoire a en effet ces hétéronymes qui sont, elles, sans jamais s'y confondre. Le récit historique est une forme ouverte entre les annales des anciens et le roman vrai de Paul Venn, entre le récit de l'enquête, placée avec Hérodote comme aux origines de la discipline, et l'enquête comme récit d'Yvan Jablanca. On n'en finirait pas d'énumérer les voix qui sont en elle. Elle trouble, bien sûr, son unité. L'histoire est-elle une science sociale, une science humaine, une science même, ou bien une littérature contemporaine ? Elle trouble donc son unité, mais ce soupçon ne vaut-il pas infiniment mieux qu'une unité aux ordres, qu'une discipline rangée sous l'ordre disciplinaire ? Ce trouble n'est-il pas plus désirable dans ce qui l'inquiète et ce qu'il questionne que l'évidence de voix, finalement, qui ne serait que l'écho effrayant pour évoquer Bernanos, des silences, des grands cimetières sous la lune ? Pourquoi un tel rapprochement, pouvez-vous me demander, entre le pamphlet vibrant de l'écrivain catholique et de droite dénonçant l'horreur, toute l'horreur de la guerre d'Espagne et notre actualité ? Il ne s'agit pas de penser, bien sûr, que le franquisme est aujourd'hui aux portes du pouvoir, mais il partage, avec certaines formes contemporaines de l'autorité politique, un art de la dissimulation ou plutôt une magie verbale qui risque de rendre impossible l'histoire elle-même. La déclaration ahurissante de la conseillère en communication du président Donald Trump, Kellyanne Comway, parlant de faits alternatifs pour soutenir le porte-parole de la Maison-Blanche, Sam Spicer, qui, lors de la cérémonie d'investiture de l'actuel président américain, avait affirmé, contre l'évidence des faits, que la foule n'y avait jamais été aussi nombreuse. Cette déclaration, donc, a donné l'idée à Pierre Nora de faire porter sa critique la plus forte du livre dirigé par Patrick Bouchon, L'Histoire mondiale de la France, en accusant l'entreprise éditoriale de proposer des dates alternatives, brisant, selon Pierre Nora, ce que devait être une histoire commune. Je cite Pierre Nora dans sa tribune, publiée dans Le Nouvel Observateur du 29 mars dernier. Il y a même derrière cette approche ludique et personnelle du jeu des dates un horizon inquiétant. L'idée qu'on pourrait rentrer en histoire dans l'ère des dates alternatives, comme l'information est entrée déjà dans l'âge des faits alternatifs. Tu as ton histoire, j'ai la mienne, qui vaut bien la tienne ? Ce serait la fin d'une vérité commune qui est la raison d'être de l'histoire et de son enseignement. Quand certains, en polémiste affiché, avaient dressé Patrick Boucheron en faussoyeur du grand héritage français, c'est quasiment en tant qu'assassin de l'histoire qu'il est traité par son collègue qui dévoilerait derrière l'initiateur de ce gros livre un apprenti sorcier ourdissant de noir dessin contre la raison d'être de notre discipline qui serait l'écriture et la transmission, je cite à nouveau, d'une vérité commune. La faussoyeur peut être même de la mémoire pour expliciter derrière la critique du révisionnisme méthodologique le spectre infâme du négationnisme qui pointerait dans cet ouvrage. Cette controverse-là en vaut mille autres dans ce que l'on pourrait appeler les mises en cause de l'histoire. Toujours accusée d'être trop de gauche, trop de droite, trop ancienne ou trop du temps présent, trop militante ou trop plate, trop élitiste ou trop populaire, mais c'est vrai que c'est moins fréquent ce cas-là, trop écrite ou trop mal écrite, appropriée ou dépossédée. Ce que pointe Pierre Nora, c'est à travers l'histoire mondiale de la France une dévalorisation de la discipline historienne qui serait le symptôme, quelle que soit la couleur de sa manifestation de notre époque. Pour risquer une boutade, le cours de l'histoire n'a plus la cote et sa valeur s'est effondrée quand, paradoxalement, on n'en a peut-être jamais autant parlé. Deux grands mots, deux mots importants viennent d'être cités, vérité et valeur. On s'intéressera moins au premier qu'au second. Quelle valeur a donc l'histoire ? Doit-elle construire une vérité commune ? Est-ce là sa fin ? Est-ce là à quoi elle sert ? À quoi sert alors l'histoire ? Tel l'effet d'un stimulus, cette question mobilise comme un réflexe la réponse de Lucien Fèvre, affirmant, vous le savez tous, à l'université de Strasbourg en 1919 qu'une histoire qui sert est une histoire serve. Et l'on retrouve alors notre discipline, celle avec les doigts bien placée sur le pli du pantalon, mais alors outrancieusement vulnérable aux charges critiques probablement justes de Slomo Sand, par exemple, annonçant par ailleurs que l'heure était enfin arrivée dans son crépuscule dans son ouvrage publié aux éditions Flammarion en 2015 Le crépuscule de l'histoire. Il serait alors nécessaire de penser peut-être que la valeur de l'histoire est d'abord son intérêt. Non pas pour continuer à tout prix à filer une métaphore financière, mais pour retrouver cette idée fondamentale de Paul Venn, telle qu'il exprime dans son livre d'entretien avec Catherine Dardot-Petschansky, Le quotidien et l'intéressant, publié en 1995. Je cite Paul Venn. Comme historien et comme professeur, seul m'attire ce qui est intéressant. Or, l'intéressant n'est pas le bien, ni le beau, ni le réel, ni l'aimable, ni l'utile, ni l'indispensable, ni même l'important. En un mot, l'intéressant est désintéressé. Raisonnablement, nous devrions n'en avoir que faire, mais nous ne sommes pas raisonnables. Nous sommes curieux de tout. L'intéressant est ce que nous recherchons par pure curiosité de savants, même si, par ailleurs, c'est une chose importante pour la politique. Alors, parce que c'est intéressant d'abord, et parce que cela peut être important ensuite, il faut bien débuter notre journée. Celle-ci est organisée en trois moments, menant d'une exposition générale des enjeux de la rencontre à des études de cas, associant des retours d'expérience empruntés d'une part au fonctionnement de la discipline dans le cadre scolaire, et d'autre part à son appropriation dans la société par des acteurs associatifs et ou engagés dans les problématiques de l'identité mémorielle. La première session sera donc dédiée à travers deux communications, principalement, à la présentation d'un panorama des recherches en didactique de l'histoire, afin de mettre en évidence les problématiques et les modalités d'enquête de ce domaine récent de la recherche en sciences de l'éducation. Elle approfondira les enjeux de ce panorama sur la dimension spécifique de la formation par la recherche en master, associant donc la démarche épistémologique de la discipline à cette dimension transitive. Elle repérera notamment quelques éléments de discordance portés à l'attention du public à l'occasion de parutions récentes au centre desquelles figurent le statut des nouvelles formes d'écriture et d'enseignement-apprentissage de l'histoire, à travers lesquelles est interrogé ce qui est désormais passé dans le langage ordinaire, la négociation des savoirs pour ne pas réduire le mécanisme de la transmission scolaire à une traduction du texte des historiens ou à une simple transposition de leurs pratiques productrices de connaissances dans le cadre d'une séquence de cours. C'est la relation entre le texte et les pratiques de l'histoire comme condition d'accès à un savoir critique et problématisé qui est examinée. La seconde session, après une période d'échange et un moment de pause, mettra sur ces enjeux généraux l'éclairage à travers trois cas de pratiques et d'expériences provenant d'acteurs pédagogiques dans les champs d'intervention dont les champs d'intervention sont susceptibles de couvrir un large spectre de confrontations méthodologiques. Des collègues du secondaire, des doctorants engagés par ailleurs dans des pratiques pédagogiques sont sollicités pour présenter des études de cas et le positionnement pédagogique évolutif qui peut être le leur dans la double pratique de la discipline. Après un nouveau moment de discussion et de pause café, la dernière session poursuivra la dynamique d'ouverture de la réflexion partie des acteurs universitaires prolongée ensuite par des pratiques et des situations d'enseignement pour apporter un éclairage sur quelques-uns des enjeux sociétaux d'une discipline appelée, nous le rappelle-t-on souvent, à construire un citoyen responsable et donc critique et sommé dans le même temps d'offrir un discours consensuel. Autrement dit, railler et rallier dans un même effort. Avant de céder la parole aux véritables spécialistes, je voudrais pour conclure remercier particulièrement nos collègues du secondaire qui ont bien voulu accepter la proposition toujours un peu rude de nous dire ce qu'ils font avec leurs élèves. Il ne s'agit absolument pas ici d'évaluer leur travail ou de juger de leur méthode mais simplement d'apprendre d'eux une nouvelle fois que le savoir est une chose commune. Leur résultat de négociations complexes et difficiles mais sans lesquelles il me semble impossible de lier ensemble ce que l'on apprend et ce que l'on sait. Donc, je cède la parole pour véritablement débuter donc notre matinée à Sylvain Dousseau. Nous n'avons pas de véritable président de séance et de vérificateur au chronographe mais nous allons nous en charger et je compte bien évidemment sur les uns et les autres pour respecter le temps imparti et par ailleurs je demanderai à chacun de se présenter directement plutôt de faire une présentation un peu formelle qui souvent ne nous satisfe pas pleinement celui à qui on passe la parole. C'est bon.